C'est pour moi le faux mou par excellence. On pense qu'il est hésitant, le roi de l'esquive, et au fond, il trace son sillon, comme on vient de s'en apercevoir, avec une détermination sans faille. Il est un mélange assez extraordinaire de la première gauche et de la deuxième gauche. Je m'explique. La première gauche, c'est la gauche mitterrandiste, qui a toujours prôné l'union de la gauche et une certaine méthode, une habileté, pour prendre le pouvoir, en étant en grande partie cynique. Et Hollande a hérité de cette part-là d'habileté. Mais il a aussi le crédo de la deuxième gauche, c'est-à-dire de Rocard. C'est un modéré qui croit à l'économie de marché, qui croit à l'Europe, c'est un enfant de l'or. Et donc, il y a souvent confusion entre ses méthodes mitterrandiennes et son crédo rocardien, le tout faisant une espèce de synthèse hollandaise, qu'on prend quelquefois pour de la molesse. Et en fait, il sait très bien où il va depuis très longtemps.